j'ai mis la serviette comme une mongole on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a été filmée un petit peu sur un coup de tête parce que il y a une heure ou deux je me suis dit pourquoi pas me couper les cheveux avant la rentrée pour vraiment me dégager des mauvaises ondes vous allez vous dire qu'est ce qu'elle raconte je vous l'ai déjà dit mais moi ce que j'adore c'est que quand je me sens pas bien ou quand j'ai accumulé trop de mauvaises ondes je kiffe me couper les cheveux j'ai l'impression de me sentir vachement mieux après donc aujourd'hui avant la rentrée on va se couper les cheveux ensemble j'espère ne pas abuser sur les ciseaux parce que ça m'est déjà arrivé d'abuser et de me retrouver avec une coupe à la garçonne je vais vous mettre une photo juste là pour que vous puissiez vous rendre compte mais bref même si j'aime beaucoup mes cheveux longs j'ai vraiment envie de me débarrasser de toutes ces mauvaises ondes et de prendre un nouveau départ et quoi de mieux prendre un nouveau départ que de se couper les cheveux j'arrête de blablater et c'est parti j'ai vraiment l'impression que mon vrai moi ma vraie personnalité c'est vraiment quand j'ai les cheveux courts j'adore ma petite coupe cheveux courts bouclés c'est vraiment là où je suis dans mon élément en fait et du coup aujourd'hui on va se couper les cheveux c'est parti donc déjà je vais faire une raie est-ce qu'elle est bien faite la raie ? bon allez on s'en fout oh là là de toute façon mes cheveux poussent super vite donc même si je les coupe trop courts franchement oser, c'est que des cheveux j'arrive, je vais chercher mes ciseaux et je vais chercher une bouteille d'eau enfin une bouteille d'eau un brumisateur parce que là mes cheveux commencent à être commencent à être commencent à être un petit peu sec j'arrive ça commence bien, j'ai perdu ma paire de ciseaux donc je suis un peu dans la merde non mais je vais quand même pas me couper les cheveux avec ça quand même parce que je retrouve pas mes ciseaux et franchement si je le fais avec ça, ça va être une cata ouf est-ce que la luminosité elle est bien ou elle est pas assez je prends un miroir ou je regarde dans le retour je prends un miroir quand même bon allez je le mets où mon miroir de la vidéo ne se passe pas comme prévu je le mets où mon miroir allez je vais le mettre là on a qu'une vie, yolo là je vais augmenter un petit peu la luminosité de la lumière parce que je crois que vous me voyez pas très très bien là normalement vous me voyez bien 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 et je vais pouvoir me couper les cheveux j'ai un peu trop excitée là j'ai mon miroir juste là c'est parti j'aime bien mes cheveux comme ça mais vraiment un petit peu plus court quoi bref c'est parti bon je vais faire ça comme les coiffeuses qui regardent mes vidéos elles vont encore se dire mais Maya mais qu'est-ce que tu nous fais encore cousine mon copain m'a appelé avant que je filme pour me dire s'il te plaît Maya n'abuse pas des ciseaux parce que c'est ça que j'ai commencé à un petit peu abuser je vais couper ça déjà ok peut-être que je recouperai après un petit peu plus si j'ai un petit coup de folie mais pour l'instant je vais faire ça parce que j'ai trop fait de conneries avec les ciseaux faut mieux que j'arrête attendez je regarde comment je les avais coupé ceux là vu que mes cheveux ils sont bouclés j'ai pas vraiment besoin d'aller voir une coiffeuse parce que les cheveux bouclés en fait tu vois pas vraiment la démarcation s'ils sont bien ou pas bien coupés parce que de toute façon ils bouclent ils remontent les boucles elles sont pas toutes pareilles donc c'est pas grave j'ai quand même pas mal coupé j'ai quand même beaucoup coupé surtout que là ils sont mouillés mais quand ils sont bouclés ils sont de toute façon vous verrez à la fin je vais laisser sécher mes cheveux et je vous montrerai le résultat final comment je vais faire ? on s'en fout du pif mais franchement qui sur un coup de tête se dit allez je vais couper mes cheveux à 23h mais je vous jure que si un jour vous avez un gros coup de mou si vous vous sentez vraiment pas bien dans votre vie ou si vous voulez du changement deux choix soit vous vous coupez les cheveux mais vraiment radical tu te coupes pas vraiment bon là je l'ai coupé quand même un petit peu parce qu'ils sont quand même pas très longs de base mais je sais que de base j'avais les cheveux super super longs comme ça je vais vous mettre une photo sur l'écran donc super super longs comme ça et j'avais accumulé trop de mal dans mes cheveux trop de mauvaises ondes et du jour au lendemain j'ai tout coupé je vais mettre une photo du résultat j'avais coupé comme ça donc j'avais vraiment pas mal coupé de cheveux et depuis je le fais régulièrement je me coupe vraiment régulièrement mes cheveux parce que vraiment je me sens vachement mieux après une bonne coupe dites moi dans les commentaires c'est quoi les trucs qui vous font vous sentir bien parce que je sais qu'on a tous nos petits trucs chelous moi il y a deux trucs non attends ouais il y a deux trucs le premier truc qui me fait me sentir mieux quand ça va pas c'est me couper les cheveux et l'autre truc c'est recevoir du courrier alors si je reçois du courrier ou un colis et tout même si c'est de la merde même si c'est un je sais pas moi ou après si c'est une amende ou un truc comme ça lui c'est clair que c'est pas très cool mais je veux dire si c'est un courrier genre je sais pas moi peut-être pas une pub non plus mais je sais pas c'est un de mes potes qui est parti en vacances il m'envoie une carte postale mais je vous jure que ma journée elle est refaite je sais pas pourquoi mais c'est vraiment ces petits trucs là qui font que je me sens bien et me couper les cheveux ça en fait partie on va attaquer le deuxième coup au thé vous allez voir que quand ils vont être secs mes cheveux vont être méga courts seul le truc avec les cheveux bouclés c'est que c'est une grosse arnaque quand ils sont mouillés ils sont longs mais quand ils sont bouclés je vous jure qu'ils sont super courts alors de toute façon vous verrez à la fin hop les gens normaux à 23h regardent une série Maya à 23h se coupent les cheveux chacun sa vie les mauvaises ondes à la poubelle alors les gens vont me trouver trop chelou mais les gens qui me connaissent je crois que je vous l'ai tous déjà dit si vous me côtoyez vous savez que vraiment une fois de temps en temps je suis obligée de me couper les cheveux hop 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 moi je coupe n'importe comment et en plus de ça ça vous permet de prendre un nouveau départ sur vos cheveux si vous vous lissez tout le temps les cheveux bon ce qui n'est pas mon cas moi si j'ai envie de changer de tête je mets des perruques vous le savez mais si tu te lisses trop les cheveux si tu mets trop de produits tes cheveux ils vont être démontés surtout si tu as les cheveux bouclés donc ce que je te conseille c'est de temps en temps tu te coupes les cheveux et ça va vraiment être un nouveau départ pour tes cheveux attends je regarde dans le retour ça c'est ça pend frère c'est quoi ça c'est quoi qui pend là déjà là je me sens vachement je me sens vachement mieux je me sens moi même en fait c'est vraiment ma coupe pendant des années j'ai eu les cheveux longs mais je vous jure que le jour où j'ai décidé je me suis dit allez une bonne fois pour toutes si tu regrettes c'est pas grave ça repousse les cheveux et je l'ai fait et j'ai pas regretté je me suis sentie tellement bien enfin j'étais plus moi même je sais pas je me suis toujours sentie plus moi même avec les cheveux courts hop je mets de la crème dans mes cheveux pour qu'il sèche clic 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 vraiment enfin fille ou garçon si un jour vous vous dites ouais faut que je me coupe les cheveux mais t'oses pas mais fais le une fois dans ta vie tu verras ça change la vie et après ça dépend des visages mais moi je trouve que les cheveux courts c'est ce qui me va le mieux les cheveux courts bouclés ma mère elle m'aime bien avec les cheveux courts bouclés même si des fois elle trouve que j'abuse un peu des ciseaux et elle a pas tort bon là j'abuse un petit peu de la crème aussi attends je vais mettre à l'envers oh j'ai une tête tête à l'envers mon copain il va voir la vidéo il va dire s'il te plaît Maya arrête un peu le pauvre tous les six mois je l'appelle pour lui dire je crois que j'ai fait une bêtise je lui ai envoyé une photo de mes cheveux par terre la première fois que je m'étais coupé les cheveux je me rappelle il avait l'habitude de moi avec les cheveux jusqu'aux fesses et tout je l'appelle et tout j'ai dit ouais j'avais juste un truc à te dire et tout qui est occupé j'ai dit non juste un petit truc à te dire et tout il dit ouais qu'est-ce qu'il y a je lui dis je me suis coupé les cheveux il me dit non envoie une photo voir j'ai envoyé une photo de tout ça de cheveux il m'a dit mais t'es sérieuse mais je vous jure j'en pouvais plus hop je ferme un arrêt sur un côté comme ça on se retrouve tout à l'heure quand mes cheveux auront séché à plus du coup voilà j'ai coupé tout ça déjà que mes cheveux n'étaient pas très longs ça fait quand même une petite masse mais je vous montrerai quand ils seront secs ce que ça donne tadaam du coup voilà ce que ça a donné ma coupe je suis vachement contente et encore là mes cheveux sont pas totalement secs quand ils sont secs ils sont bah mais voilà ce que ça donne un petit peu ils sont encore un peu mouillés là genre bref du coup voilà ce que ça donne dis moi dans les commentaires si mon coup de folie valait le coup ou pas du tout n'oublie pas de liker la vidéo abonne toi à ma chaîne youtube mets la petite cloche ça me fait trop trop plaisir et si tu veux vraiment être plus proche de moi rajoute moi sur mon instagram c'est vraiment là où je poste voilà sondage photos musique et abonne toi également sur mon snap si tu veux être plus proche de moi et voilà c'est tout pour mon petit coup de folie du soir je te fais des gros bisous il est vachement tard je vais aller me coucher voilà bisous bisous